Ravi de vous retrouver aujourd'hui, nouvel épisode sur Europa Universalis IV, évidemment, 8h30, c'est l'heure, et les Weizugi, et on va partir en Afrique, on a rencontré, on a remporté encore une belle victoire, bon pas forcément facile, à chaque fois c'est compliqué contre les Ming, mais bon, on a bien avancé sur les missions, on a fini la mission, grosso modo. Donc je vais m'en aller d'ici pour l'instant, j'ai beaucoup de bâtiments à construire, parce que j'avais emmagasiné, emmagasiné, ouais, on va dire emmagasiné, pourquoi pas, beaucoup d'argent en fait, et du coup, ça m'a permis de lancer un paquet de constructions, ça j'ai pas le choix malheureusement, c'est bête. Donc en fait là, c'est pas très intéressant, c'est pas grave. On va donc s'attaquer un peu à l'Afrique, et plus particulièrement, Mélynde, et ses alliés malheureusement, qui sont nombreux, et dangereux à mon avis, mais bon, ça, on verra ce que ça donne. Je vais utiliser ce mercenaire, ils ont encore 48 000 hommes, ce qui est pas si mal. Par contre, moi j'ai perdu beaucoup de troupes à la fin de la guerre, là. Et je vais pas pouvoir en refaire vraiment. Ouais, ça, ça m'embête, hein, bon, on verra. Eux, ils peuvent aller là directement, si c'est... S'ils arrivent à temps, c'est cool. Je sais pas combien j'ai perdu de troupes sur cette... Dernière bataille contre les mines, là, mais... Je pense que ça m'a coûté bien cher. Ah non, ça, ça m'énerve, ça. C'est parce qu'on a pas fini, il reste une seule province dans la capitale qui a pas fini. Et, euh, bon, elle est pas vraiment avancée, malheureusement. Je pense qu'ils ont pas de manufacture. Alors, s'ils en ont une, pourquoi ils avancent si peu vite ? Ils ont pas beaucoup de points de développement, peut-être. Eux, je pourrais la développer, hein, ceci dit. Je pense que ça doit bien booster. Nous devons adopter, pour pouvoir construire ce bâtiment. Pourquoi je peux pas faire ça ? Ah, j'ai plus de place, si, j'ai de la place. Ah d'accord, là. Bon, on verra. Ça avance pas très vite, ça, c'est sûr. Peu importe. On est pas pressé, de toute façon. Pour le coup, la science, c'est dans 15 ans. Donc, euh... Vraiment pas pressé du tout. Ok, donc ça, on a géré. C'est plutôt bien. On va se réunir là. Là, on va mettre ça sur le Japon. Ok, là, on va se diviser. Et on va en emmener la moitié là-bas. On va avoir beaucoup d'attrition dans cette affaire. Mais on a des réserves. Donc, allons-y, aimant. Bon, pas des réserves exceptionnelles, évidemment. Mais bon. J'ai quand même, je pense, de quoi voir venir une fois que tout le monde aura été transporté. Ça va me prendre un peu de temps, d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde à amener. Ça, c'est chiant, sérieux. Je pense que c'est inévitable, cette révolte. Bon, ils arrivent, les premiers navires. Ah, des petites révoltes. Ça, ça m'intéresserait, honnêtement. Si vraiment, il y avait... Dévastation. Ouais, il faudrait vraiment qu'il y ait des révoltes qui perdent de la stabilité. J'y crois moyennement. Putain, eux, ils me font tourner en bourrique, là. Ok, il faudrait vraiment qu'ils arrivent, les navires. Parce qu'on commence à avoir un peu d'attrition. On va en avoir encore plus. Du coup, eux, ils vont peut-être rester là. Ah, eux, ils restent là. Ok, bon, on va s'arrêter là. Maison de café. Oui, on prend l'innovation. Plus 2 d'agitation. Ça fait cher, quand même, pendant 10 ans. Mais on est vraiment bien en innovation. Franchement, pour un pays aussi loin de l'Europe, je suis content d'avoir atteint ce chiffre. C'est vraiment pas mal. Ah non. Ils vont pas encore me saouler avec ça. J'ai 10 niettes. Non, j'avais cliqué droit. Pourquoi ? Bordel, ça va me coûter cher. Bon, peu importe. Ce que je voulais faire, c'était refaire le barillage. On va améliorer mes relations avec eux. J'espère pouvoir aussi profiter d'eux bientôt pour faire une guerre à Vige et Nagar. Mais bon, ça, ça va encore demander un peu de temps, je pense. Ok, donc ça, c'est pas trop tôt. Là, tout le monde arrive. C'est cool. Peut-être falloir réparer. Oh, pas vraiment. Ok, donc on embarque. Et c'est là qu'on va perdre pas mal d'hommes, je pense. Je commence à en avoir marre, là. Déjà, ça me coûte assez cher comme ça. Où est-ce que c'est marqué, ça, le coût ? Non, du coup, on a dû refuser. Là, on va accepter avec eux, c'est mes vassaux, si ça peut leur faire plaisir. Ça va pas durer longtemps, de toute façon, très clairement. On est quasiment... C'est quasiment fait, on va dire. Ok, c'est parti. 2,23 au lieu de 0,88. Partage de connaissances, plus 1. Plus les modificateurs, c'est vraiment un bonus assez énorme. Mais bon. Ça coûte cher. Ok, tout le monde est là. On va embarquer. Il me faut du monde, là, dans cette guerre. Ouais, alors ça, c'est problématique, parce que tout le monde est en route, mais plus personne n'est là, quoi, grosso modo. Donc, c'est pas très cool. Eux, ils peuvent aller là. Eux, ils peuvent aller là. Ouais, je sais pas s'ils arriveront à temps à cet endroit-là, c'est pas grave. C'est surtout les mercenaires que je veux prendre avec moi, là, pour le coup. Peut-être en prendre d'autres, d'ailleurs. Non, ça, c'est niet. Ça, c'est parti. Parce qu'on va vraiment avoir du monde. Alors, à combien vont-ils venir, c'est la question. Évidemment, on sait jamais trop. Mais, ils sont quand même nombreux, je pense. Alors, peut-être que je les surestime, hein, mais... Les mamelouks, 140 000, ouais, c'est pas énorme. Et l'Ethiopie, l'Ethiopie, qu'est-ce que... Ah, non, ils sont pas si énormes que ça. On va venir à beaucoup pour que ce soit rapide. Mais, finalement, c'est peut-être pas si énorme que ça. Ils sont à 99, hein. Ils perdent. Ouais, je pense que ça va pas durer. Parce que la dévastation va pas durer, évidemment. Je veux pas être ravi pendant longtemps, à mon avis. On va vite être déçus. Alors, pour ce qui est d'ici, la Louisiane. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le nouveau Portugal. Ok. Bon, pour l'instant, on va pas faire trop de guerre ici. Ouais, ça, malheureusement, je suis pas arrivé à temps. Mais, c'est normal. Là, tout le monde est en route. Il va falloir que je ramène au moins un navire en Asie, quoi. Histoire qu'on puisse intervenir s'il y a des soucis. C'est vrai que je fais beaucoup d'argent, quand même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, là, on peut même pas y aller, je crois. Non. Et là, par contre, on doit pouvoir y aller. Peut-être même on marche sur ces histoires qu'ils prennent pas 36 provinces. Sinon, ça va me saouler. Alors, ça, on va améliorer une relation. Eux, on est peut-être pas si loin que ça, honnêtement. Bon, si, on est quand même relativement loin. J'ai rien dit. Je m'emballe un peu. On est déjà à 15 000 hommes de déficit. Les troupes, je les perds en mer, là. Très clairement. Mais bon, c'est important parce qu'il faut absolument que je prenne le contrôle de ces régions. Ceci dit, celle-là aussi me pose problème, mais attaquer l'Espagne, ça va peut-être être plus compliqué, j'avoue. Ottomans, Pologne, Venise. Ouais, il faudrait que je trouve un moyen de les attaquer indirectement, mais on verra ça. Alors, eux, ils vont aller là plutôt, du coup. Et eux, ici. On va peut-être déclarer la guerre directe alors parce que finalement, ils sont pas si dangereux que ça. C'est eux qui nous attaquent, en fait, là. Ah, on va lui mettre un leader pour être bien comme il faut. Voilà. Ouais, c'est encore mieux quand ça se passe comme ça. Bon, bah là, évidemment, voilà, je me trouve avec 23 000 de déficit. Mais c'est pas très grave parce que ça va remonter très vite, honnêtement. Voilà. On va tout de suite renvoyer une flotte chez moi parce qu'on va en avoir besoin rapidement. On va éviter d'avoir de l'attrition comme ça. Ok, ça, c'était bon. Alors, on va continuer à essayer de viser vraiment les plus grosses provinces, les plus rapides. Là, par exemple, 19 mois, ça reste. Ou alors, celle-là, 15 mois. Ça reste rapide. Alors, là, on va y aller. Peut-être, manufacture, ouais, il n'y a pas grand-chose. Là, il n'y a pas grand-chose non plus, j'avoue. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est plus intéressant quand même. Bon, je n'ai plus d'argent. Quoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Eh, ben voilà. Mes navires ne sont pas revenus, je ne crois pas. La traversée prend du temps quand même, mine de rien. D'ailleurs, pour le coup, j'aurais peut-être dû réparer mes navires. Mais bon. Ce n'est pas grave, j'ai l'impression que ça va passer comme ça. Alors, dès que tout le monde est placé... Alors, il faut qu'il remonte. Dès que tout le monde s'est un peu placé, là, on peut y aller. À la rigueur, je pourrais faire des revendications qu'il y a sur celui-là. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'attaquer à l'Espagne. Du coup, c'est vrai que je n'avais pas... Il ne m'attaque plus, donc il va falloir que je fasse moi-même. Je pourrais attaquer les chânes, là, ici. Et sans mettre l'Espagne en co-belligérant, je devrais pouvoir leur prendre quelques territoires. En une ou deux guerres, ça peut se faire. Oh, ça, ça devrait gérer sans moi. Je me méfie parfois, parce qu'ils ont réussi à perdre cette province, par exemple. Alors qu'honnêtement, je vois mal quelle était la difficulté de la gérer pour un pays de leur taille. Mais bon. Je les ai surestimés, ils n'étaient pas capable de s'occuper de ça. Ok, c'est parti. Mamluk, Ethiopie, peu importe. Je vais mettre l'Ethiopie en co-belligérant. Et on va essayer de frapper fort dès le début. On va prendre quelques territoires. Je pense à l'Ethiopie, on verra. Un peu ce qu'on fait au fur et à mesure. Donc là, on a loupé toutes les armées. C'est quand même dommage. Ouais, c'est pas grave. Elles en mettent du temps à revenir les flottes. J'avoue qu'il faut traverser la moitié de la planète, grosso modo. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant, quand même. Alors là, on va se mettre là. Ouais, je crois qu'on va être largement assez nombreux, finalement. Je les ai un peu surestimés, peut-être. Je dis rien pour l'instant, parce que parfois, je... Je me prononce trop tôt et ça tourne au massacre. Mais ça devrait mieux se passer que prévu, en fait. Ok, ça, c'est cool. Et ça, j'ai plus personne, quoi. Ça m'énerve. Ça arrive, ça arrive. Là, on va aller là. Ok, on n'en parle plus. Ah, on n'en parle plus, mais l'Ethiopie, pour le coup, est arrivée. Je pense que c'est les Mamelucs le plus gros problème, quand même, de mémoire. Donc, ça, c'est cool. Eux, ils peuvent s'arrêter là. Là, on va se faire sa flotte. Donc là, ils m'attaquent ou... Non, ils vont là. D'accord. Donc, ça m'arrange un peu. On devrait pouvoir attaquer... On va voir, on va voir ce qu'on peut faire le 10 mars. Ok, c'est parti. Je crois qu'on va y aller direct, là. Ok, alors, si on fait ça, le 29 mars, on va choper la dernière armée qui restera le 8, là. Le 8 avril, on va déjà se faire 20 000 hommes. C'est déjà pas mal. Et ça, je sais, je sais. Ils m'ont déjà dit. Toujours pas de navire en vue ? Si, c'est cool. Alors déjà, on va se faire ceux-là. On va les mettre là. Là, on va se prendre 45 000 hommes en plus. Donc ici, voilà. Ah, mais en fait, j'ai fait les deux. Je sais pas comment j'ai fait, mais tant mieux. C'est pas prévu comme ça, mais du coup, ça fait 40 000 hommes en moins. Évidemment, c'est plus du tout la même. On va bouger ici, ici. Alors ça, c'est les mercenaires. On va essayer de les faire avancer plus, les mercenaires. Du coup, c'est eux qui peuvent aller là. Alors là, il faut... Ils ont réussi à passer à travers la Corée parce qu'on est en guerre, en fait. Les vassaux n'interviennent sur les révoltes que si... Qu'en cas de guerre, en fait. Donc c'est pas très pratique, j'avoue. Alors eux, ils peuvent revenir là. Là, on va embarquer tout ce qu'on peut. Donc là, en fait, on s'est occupé quasiment de toute l'armée égyptienne. Ah, il y a déjà les mamelouks, par contre. Il y a déjà les mamelouks. Alors ça, c'est bête. On va voir. Mais je crois qu'on va essayer de utiliser la même méthode. Frapper fort. Là, il n'y a pas toute l'armée même, Luc. Très clairement. C'est peut-être 20%. Mais déjà, si on se fait trop ça, ce sera pas mal. Ils n'ont pas de leader s'ils en ont un, mais relativement faible. Je pense que ça va bien se passer. Ah oui. Voilà. Pour l'instant, j'avoue, ça se passe comme prévu, on va dire. On va essayer de prendre ces provinces-là aussi, qu'on puisse finir la colonisation, en fait. Ils ne sont pas arrivés là encore, c'est arrivé. Du coup, je suis revenu à moins 32 000 quand même. Ce n'est pas rien. Ok, c'est cool. Là, j'ai tout coulé. C'est bien. Ça tombe bien. Alors, ce qu'il me faudrait, c'est un fort. Je n'en vois pas. C'est ça qui n'est pas cool. Non. Le Mexique, on ne va pas les taxer, parce que quand même, ils sont gros. Ah, alors là, il y a du monde. Là, il y a du monde. On va prendre les territoires, pour le coup. Parce qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de leaders. Là, il n'y a pas de leaders. Là, il n'y a pas de leaders. Là, il n'y a pas de leaders. Donc, ce n'est pas l'idéal. Ok, donc ça, ça va gérer. Là, on a fini par arriver. Il faut que je prenne un leader. Ok. Alors, là. On va d'abord prendre les provinces, avant de s'inquiéter de quoi que ce soit. On va essayer d'intercepter ça. Pourquoi pas. Si on peut, voilà, se débarrasser de 10 000 hommes rapidement. Je gagnerais à me diviser, là. Mais, en fait, j'ai un peu peur. Tiens, là, ça va le faire. On ne va pas en marche forcée. Par contre, eux. C'est eux qui vont y aller en marche forcée. Là, par contre, on va se diviser. C'est bon. On est un peu derrière. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. C'était pas trop prévu au programme, ça. Du coup, on va rappeler ceux-là. C'est pas très grave. Là, c'est bon. Ça, il n'y a plus grand-chose, je pense. Les dépendances sur le continent, je pense qu'on n'en aura pas. L'engagement global, pourquoi pas. Je pense que ça fait plus de navires qui se battent en même temps. Donc, ça peut toujours être intéressant. Surtout qu'on n'est pas forcément toujours très doué sur la mer. Allez. Ça, c'est bien. Ça, ça a fait mal. Et surtout que je vois qu'on va pouvoir continuer dans la série des... Dans la série table dure. Parce que là, il se ramène avec 38 000 hommes. Sans généraux. Donc, je pense que contre 90 000 hommes, il peut dire adieu à son armée. Jusqu'ici, ça va, je serais tenté de dire. Ça, il ne peut pas survivre, je pense. Ah, merde. On n'arrive pas tous en même temps. Ça, j'avoue que ce n'est pas cool. Mais je pense quand même que... Ouais. Je ne sais pas les pertes, là. Ils ont déjà perdu... 200 000 hommes. Ouais, il faut dire, ils ont... Ils ont quand même perdu quelques belles batailles. Alors, nous... Ouais, bon, ça va. Ça gère encore. Donc, on va essayer de continuer là-bas. On va intercepter cette armée. Ah, il commence à être un chiffre intéressant, là. Je pense que là, on peut y aller. On va réunir ceux-là. Tra, on n'a plus beaucoup de morale, là. Je vais attendre que ceux-là ne puissent pas faire demi-tour. Voilà. Et on ne va pas y aller en marche forcée, en fait. On va laisser passer un mois. Je pense qu'ils arriveront après le début du mois. Ouais. Et on va pouvoir se refaire un peu de morale. Je ne sais pas du tout combien on va affronter. Mais je serais tenté de dire, peu importe. On va être 100 000. Donc, ça ne va pas me... Je ne vais pas me faire beaucoup de soucis pour ça. D'accord. Là, on a un leader. Voilà. On a regagné un peu de morale. Bon, c'est vrai qu'ils sont nombreux quand même. Mais on pourrait vraiment mettre le paquet. Voilà. Alors, méfiance quand même. On va regarder ce qu'il y a. Alors là, je vais me diviser. On va aller là-haut. Ouais. Bon, j'ai bien fait de ramener un peu d'hommes. Parce que... Comme ça. Là, par contre, on n'a pas pu se les faire. Très clairement, c'était compliqué. Mais là, je pense qu'on a mis en déroute quand même. Une grosse partie de toutes les armées ennemies. Ok. Pour l'instant, c'est bon. Alors là, on va avoir un petit souci. C'est qu'il faut tout reprendre. J'ai perdu trois provinces. Ça a pris du temps. Trois ? Quatre ? Oh putain, quatre. Ok. Je pense que là, ce sera bon. Ok. Donc, quels sont scores de guerre ? Bon, on les a déjà mis dans le rouge. Mais ce qui serait bien, c'est de faire lâcher l'Ethiopie avant. Je pense que ce ne sera pas trop difficile, honnêtement. Alors du coup, je n'ai pas regardé. Est-ce qu'on en a fini avec cette histoire ? Non, pas encore. Question merveille. On pourrait faire le niveau 3, là. Ce serait, je pense... Là, je n'ai rien du tout. Ce serait, je pense, une bonne façon de dépenser notre argent. Mes navires, ils sont là. C'est parti. On va être en retard. On ne sera pas là à temps. Je ne vais pas faire l'épisode très très long parce que, en fait, j'ai un rendez-vous. Donc, il ne va pas falloir que je traîne. Ok. Ça, c'est les mercenaires ou pas ? Non. Les mercenaires, du coup, je pense qu'ils commencent à être un peu... Ils n'ont plus de... Ils n'ont plus de troupes, là. On va se diviser pour profiter un peu de la faiblesse de nos adversaires qui ont perdu. Quand toutes leurs armées ont déroute. Et malheureusement, je n'ai pas pris de fort encore dans la région. Donc, pour l'instant... Je pense qu'on n'aura pas de paix avec l'Ethiopie. Est-ce qu'on ne pourrait pas y aller, là ? On va y aller. On va ramener plus de troupes que ça. Là, c'est la première qui se met en route, mais... On va ramener... On ne va pas faire un siège avec si peu. C'est quoi, ça ? Ouais, ça, je le sais. Je sais. On va finir par les virer assez rapidement, maintenant. Ils auront bien servi. Ok, donc là, on est prêt. On va la lancer, ce dernier niveau. C'est bien pour l'espionnage, honnêtement. Ah non, il est déjà lancé, pardon. Ce n'est pas grave. J'en ai d'autres. Ah, le dernier niveau, c'est 7000. Je suis un peu en dehors des tarifs, là. Je n'avais pas trop réalisé. Ok, la suite. Celui-là. Et je pense que... Crap, portail, ça commence à faire beaucoup. Alors, on va s'organiser. Eux. Allez, sérieux. J'ai d'autres choses à faire. Je vais arrêter la vidéo ici. Sinon, après, je vais être en retard. Ça ne sera pas cool. Alors, Eux, Fokiza, je ne sais plus où. Ici. D'accord. Et Eux, on va les préparer. On va les mettre carrément là-haut. Peut-être qu'on peut... On ne va pas ramener une flotte d'ici. Ok. Ça donne quoi si j'essaye, par exemple, d'avoir une paix avec l'Ethiopie ? On n'est qu'à 16%. Ça ne suffit pas. On va utiliser les mercenaires pour faire encore quelques batailles, je pense. Ils ont encore quelques batailles en réserve, on va dire. Quelques possibilités. J'espère. Avec 31 000 hommes, quand même. Ça le fait. Tra, portail. Par contre, ça, ça va être problématique. Le 12 mars. C'est très très loin le 12 mars, en fait. Là, on va souffrir. Ah putain, c'est quoi ce bordel ? Ça, je m'en fous. Je ne veux plus qu'ils me disent ça. Je dois pouvoir le supprimer, cette annonce-là. Ok. Là, ça m'emmerge, j'avoue. Je ne sais pas quoi faire. Le 12 mars, c'est trop loin, quoi. J'espère qu'ils vont se... Je ne suis pas sûr qu'ils survivent jusqu'au 12 mars. Si ? C'est bon. Ah oui, mais là, ils sont de plus en plus nombreux. On va être 15 mars. Ok. J'étais un petit peu optimiste. J'ai eu tort d'être optimiste. Voilà ce qui se passe quand on fait... Quand on fait n'importe quoi... Bon, ce n'est pas dramatique non plus. Ils sont nombreux, donc il ne faut pas non plus... Trop se la jouer cool. J'ai pris pas mal de territoire, donc on a bien avancé. Mais à partir de maintenant, il va falloir retourner sur quelque chose de plus sérieux. Là, j'aimerais vraiment avoir... Mais on ne l'a jamais. Malgré le fait qu'on en supprime, en fait, on retombe toujours sur les mêmes. Donc, je ne vois pas à quoi ça sert de les supprimer. Mais bref, je vous laisse. A demain matin pour la suite de ce let's play.